Madame Sainte-Alain, bonsoir, je voudrais intervenir sur les tarifs des accueils de l'Ontire, que l'étape, il s'agit de 2,30€ le matin et les banques d'Ontirenti, soit 4,60€ par semaine, et donc 18,40€ par mois. Concernant la gare de l'Ontirenti, 0,05€ le matin et 0,05€ le soir, soit 10,00€ par semaine, 40€ par mois. Donc si on fait un total de frais concernant les lois de Céline-Alain de l'Ontirenti, il s'élève à 58,40€ par mois et par enfant. Peut-on encore parler d'écoles gratuites ? Qui finance quoi l'école ? L'État paye les enseignants. Les communes doivent, elles, assurer l'agriculture. Pour cela, l'État verse au commun des dotations. Que fait PUTO ? Avec cet argent dont l'avons décidé à financer des établissements scolaires et de facilité d'accueil ? PUTO organise des fêtes, fait des cadeaux, achète des cartables pour tout ce qui finit souvent sur le convoi. Résulte à l'épargne qui ont payé avec un gros fête, cadeau, écartable, se retrouve à l'avoir payé un nouveau pour les accueils de maître et des cartables. Je pense, madame, que vous avez besoin de tout peu de formation. D'abord, l'État, c'est pas les enseignants. Les enseignants, ils sont venus dans l'épargne, c'est un peu mélangé. Les accueils de loisirs ne sont pas obligatoires, ils sont le mercredi et le mercredi. On n'a pas changé d'ailleurs longtemps, si vous voulez, de l'accueil de loisirs. Il est le même que celui qui était appliqué autrefois, le mercredi après-midi. Nous avons effectivement énormément d'interminants. C'est pas un accueil de loisirs ou simplement un interminant, énormément d'interminants. Énorme de choses qui sont mises en place et notamment d'ailleurs le cirque est installé dans la salle des Bergères, le cirque en chantier. Donc les enfants d'incompatie, de l'anglais, du cirque, etc. C'est très, très varié par rapport à d'autres. Donc je ne vois pas en quoi cela est choquant, on n'organise pas des faits. Vous savez, c'est l'idée à vous raconter n'importe quoi. Ce qui nous intéresse pour ces enfants, c'est une priorité. C'est une priorité pour cette discrétité. Tout ce qui concerne les crèches, l'éducation, tout cela fait partie de notre priorité numéro 1.